Je suis Ehsane Benihia, présidente de la Fédération Dentaire Internationale, World Dental Federation, et présidente de l'Association marocaine de prévention buccodentaire. En effet, Covid-19 a beaucoup impacté la pratique de la médecine dentaire au Maroc. Donc immédiatement au début de la pandémie, le gouvernement avait décrété l'arrêt de toute activité médicale et surtout de soins dentaires. Forcément, nous étions obligés de suivre les recommandations de nos ministères de tutelle, que ce soit le ministère de l'Enseignement supérieur ou le ministère de la Santé. Pratiquement tous les enseignements théoriques qui se déroulaient en présentiel se sont transformés en enseignements distanciels avec des capsules vidéo, des enregistrements, etc. C'est sûr que la pandémie a changé aussi notre concept de prise en charge des patients au niveau du centre de soins, étant donné que nous étions la seule structure ouverte au niveau de Casablanca et de toute la région sud du Maroc. Et donc ils appréhendaient de venir nous consulter au niveau du centre de soins dentaires du fait d'abord du risque de contamination. Nous avons dû réadapter notre processus d'accueil des patients, les rendez-vous. Nous ne recevions les patients que pour des urgences. Beaucoup ont appréhendé le fait de venir consulter parce qu'ils ont l'habitude de consulter leurs propres praticiens dans le secteur privé. Depuis l'apparition du Covid-19, on a eu beaucoup de patients qui étaient très réticents à l'idée de venir chez un médecin dentiste et de justement faire leurs soins les plus réguliers possibles. Et donc d'une part parce que ces gens-là ne voulaient pas nous contaminer, nous, et ne voulaient pas justement faire passer cette maladie aux autres personnes, et d'une autre part par peur. C'est sûr que ces derniers mois, nous recevons de plus en plus de patients avec une aggravation de leur état buccodentaire. En effet, on a de plus en plus de patients avec des parodontides qui sont aggravés, d'autres, malheureusement, des soins manquants au niveau de dents, supportent de prothèses. Et donc, ces patients constituent aujourd'hui la majorité de la patientèle que nous recevons au sein de nos structures de soins. Le changement le plus important fut de remotiver nos patients à prendre soin de leur hygiène buccodentaire. Donc la motivation à l'hygiène buccodentaire est au cœur de nos thérapeutiques. La relation entre la santé buccodentaire et la santé générale est bidirectionnelle. Nous pouvons, à travers une consultation dentaire, savoir si notre patient souffre de maladies générales. Et nous savons aussi que ces maladies générales-là peuvent se répercuter sur sa santé buccodentaire, comme c'est le cas pour le diabète, pour certaines maladies psychiatriques. On ne peut pas parler de santé générale sans santé orale. On sait aujourd'hui que les maladies buccodentaires les plus fréquentes, comme les caries ou les parodontopathies ou même le cancer oral, partagent les mêmes facteurs de risque que certaines maladies générales, particulièrement les maladies chroniques non transmissibles. Je pense particulièrement au diabète, aux maladies cardiovasculaires, aux pathologies pulmonaires et aussi au cancer. Et donc forcément, une santé orale qui est défectueuse ne va pas permettre à un diabète d'être équilibré. Et donc, il est primordial de préserver la santé orale, parce que c'est un élément clé de la santé générale. Et enfin, je voudrais ne pas laisser en porte-à-faux les maladies mentales. Les patients qui souffrent de maladies mentales sont souvent des patients qui sont sous antidépresseurs, des patients qui sont tabagiques. Donc, un état buccodentaire qui, à l'origine, est défectueux, va être encore plus défectueux par la sécheresse buccale qui est engendrée par ces antidépresseurs et également qui est engendrée par l'usage du tabac. Ce sont ces catégories de patients qui nous prouvent encore une fois l'importance de l'interconnexion entre santé orale et santé générale. La cavité buccale est la première porte d'entrée de tout ce qui est virus et bactéries. Donc, il faut faire très attention et prendre soin de sa cavité buccale ainsi que de sa santé, pour prendre soin de sa santé générale. La santé orale est fondamentale pour manger, goûter, sourire, pour s'insérer socialement, pour être un acteur de développement de notre société, pour avoir une belle qualité de vie. La santé orale nous permet également d'avoir une estime de soi, d'avoir confiance en soi et puis de pouvoir communiquer aisément et de vivre le plus aisément possible et le plus facilement possible. La santé orale est un élément clé d'une bonne qualité de vie et d'un bien-être. Be proud of your mouth for your happiness and well-being. Sous-titrage Société Radio-Canada